Donc voilà ce tableau terminé, dont on va voir la réalisation pas à pas. Des adhésifs qui servent de cache pour la suite du travail. Donc maintenant, entre les adhésifs et ici, je vais passer du noir pour créer une espèce de graphisme horizontal, des lignes comme ça qui vont créer un rythme. Alors j'utilise une spatule en mousse. Celle-ci est un peu usée de façon volontaire, puisque ça me permet des choses irrégulières et peut-être d'utiliser ces coulures que j'affectionne particulièrement. Je vais également utiliser des pinceaux, évidemment, je pense. Donc j'essaie d'avoir quelque chose de relativement discontinu par moment. Parfois ça ne l'est pas, bien sûr. Bien, on obtient des graphismes relativement discontinus, avec parfois des contours un peu flous. Bon, c'est ce qui a été souhaité. Et maintenant, je vais profiter donc de ce qui a été fait avec les adhésifs, qui est quelque chose de relativement guidé, pour avoir quelque chose d'un peu plus libre, sans maintenant, sans adhésif, et en peignant directement, toujours avec le noir, toujours pour obtenir un graphisme noir, voilà, qui va structurer un peu l'ensemble. C'est ce qui a été fait avec le noir. Pour intervenir sur les parties graphiques noires que j'ai réalisées, afin de les alléger un petit peu par endroit. Bien, alors, peinture, on y va. Voilà, la turquoise, un turquoise dans la partie supérieure. Suite de la couleur, maintenant, on passe à un jaune. C'est parti, c'est parti. Donc, là, j'apporte la touche finale au tableau, je peux dire. Retourne-en voir. Alors, ok. Eh bien, on ne va pas se gêner, on va utiliser, donc, la bombe, la peinture en spray, du blanc. Vous voyez qu'il y a un peu partout, déjà, hein, donc, avec ce pochoir, là, ça permet, donc, soit d'unifier certaines zones, si on fait les grandes surfaces, comme ça, ou alors, ou alors, de briser certains graphismes qui sont trop présents par le noir, etc. On peut unifier, comme ici aussi, cette partie-là, avec, donc, une autre couleur, avec un, disons qu'un rose assez fluo. Voilà. Donc, c'est utile, hein, unifier, on peut unifier, et on peut également briser, briser des parties qui nous semblent trop insistantes, avec surtout du noir, par exemple. Donc, là, je vais revenir, avec le spray, sur ce que je viens d'utiliser, de faire en noir. Hop, voilà, effectivement, discrétion absolue de cette retouche, et, voilà, donc, ça s'intrigue parfaitement, donc, au reste. Alors, ce genre de pochoir, c'est extrêmement facile à réaliser, hein, on découpe dans du bristol, et puis on colle des lanières, etc., verticales, horizontales, pour obtenir une grille, disons. Voilà, très simple. En fait, tout est très simple. Il suffit de s'armer d'imagination, de patience, et de force de travail. Voilà, et puis, finalement, on arrive à tout régler. Donc, ce tableau a été peint par-dessus un tableau déjà existant. Et on voit une partie de ce tableau préexistant, on le voit ici, donc, essayer de s'échapper un peu pour résister à la destruction totale. Voilà, bon, c'est amusant, en fait. On a une petite bande verticale, ici, qui fait partie totalement d'un autre monde, d'un autre domaine, d'un autre tableau. Et on a celui-ci, qui obéit à sa propre logique, d'accord, avec le carré ou l'osange, ça dépend, qui est repris dans les petites surfaces, donc, obtenues grâce au pochoir. Donc, tout ça, c'est décliné, avec un, deux, trois, trois couleurs, divisé en trois, toujours, donc, ce qui m'est très cher. Divisé en trois, c'est la division idéale, à mon avis. Et, voilà, rien ne s'affronte. L'œil circule d'un espace à l'autre, etc. À mon avis, c'est la meilleure solution. Donc, des effets de peinture, il y en a très peu, par des aplats, plus quelques graphismes, les pochoirs, bon, un peu de marqueurs, ici, qui restent du tableau précédent. Autrement, tout ça est d'une simplicité absolument totale, à la portée de tout le monde. Voilà, la démonstration de peinture est terminée. Si vous avez aimé, lâchez-moi un like. Si vous voulez voir d'autres vidéos, vous voulez m'encourager à tourner d'autres vidéos sur la peinture abstraite, eh bien, vous vous abonnez, là, s'il vous plaît. Merci beaucoup, c'était un plaisir. À bientôt. Ciao, ciao.